Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, sans plus attendre je vous propose le générique. J'aimerais vous proposer quelques photographies, alors les voici. Il s'agit de l'Amazone. Alors vous remarquez sans doute certains éléments récurrents sur chacune de ces photos. Et oui, l'Amazone est un fleuve qui a une certaine sinuosité, qui serpente à travers la forêt amazonienne. Alors nous allons comprendre dans cette vidéo pourquoi est-ce que l'Amazone serpente de cette façon et forme tant de méandres. L'Amazonie est une vaste plaine. Le relief n'excède pas les 200 mètres, on est à basse altitude. Donc ça correspond véritablement à la définition de plaine. Étant donné que la pente n'est pas très élevée, le fleuve va former des méandres. Si une pente est très très faible, il n'y a pas de méandres. Si une pente est trop forte, on n'a pas de méandres. Et si elle fait une certaine amplitude, à ce moment-là il y a formation de méandres. C'est ce que je vous propose de voir et de comprendre ici en image. Un morceau de gouttière va être incliné à différents angles et nous permettra de vérifier l'apparition de méandres à certains angles. La première gouttière est inclinée à 20 degrés. La seconde à 10 degrés. Dans la gouttière du bas, avec la pente plus douce, on voit l'apparition de méandres. Tandis que dans la gouttière du haut, avec une pente plus forte, le tracé est plus rectiligne. Il y a d'autres particularités liées à cette sinuosité du fleuve qui sont les méandres abandonnés. Alors on peut en voir quelques clichés. Il y en a à l'Amazone, mais il y en a bien sûr dans d'autres régions. Ces bras abandonnés peuvent s'expliquer par l'érosion différentielle que va exercer le fleuve sur la zone. En effet, sur sa rive concave, il va creuser beaucoup plus, étant donné que le courant est beaucoup plus fort à cet endroit, et va petit à petit vraiment raboter le terrain. Il y aura constitution vers cette rive concave d'une pente plus forte. Il peut aller jusqu'à être une falaise, évidemment, parce que le cours d'eau va se déplacer et va raboter le terrain de plus en plus. Donc il peut y avoir vraiment constitution comme ça d'une pente assez forte. De l'autre côté, le courant est plus faible et donc sur la rive convexe, le courant va laisser tous les dépôts que transporte le fleuve. Donc on aura d'un côté une rive assez abrupte et de l'autre une pente très douce puisque les alluvions se seront déposées progressivement. C'est ce que fait l'Amazone. A force de creuser, l'Amazone va vraiment raboter tout l'ensemble du terrain et va finalement rejoindre le méandre. Le méandre va se recouper et le fleuve va reprendre son cours dans le tracé le plus direct. Dans le cas de l'Amazone, évidemment, on a beaucoup d'exemples, mais en Belgique, on a aussi de très beaux exemples. Il y a le cas, bien sûr, de la Semois, qui est un fleuve à nombreux méandres, mais aussi, par exemple, la Leste. Et la Leste qui nous propose pas mal de méandres recoupées, de méandres abandonnées. Au milieu de ces méandres, on va souvent retrouver des tiennes, qui ne sont pas des monts calcaires, comme on peut le retrouver dans d'autres endroits de la Calestienne, par exemple, mais qui sont vraiment un reliquois du recoupement du méandre. J'espère que cette vidéo un peu originale sur la géomorphologie, sur l'érosion fluviale, vous aura plu et vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis, chers amis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501